Et donc Jacques Ropérin va vous poser des questions précises et peut-être que vous nous repréciserez aussi un petit peu le collectif Racine pour que nous ayons... Voilà, je pense que... Ah, très bien, merci. Je tiens à garder l'original, si vous pouvez en faire des photos. Merci, Présidente. Moi aussi je suis ravi et je vous remercie Madame l'inspectrice générale d'avoir accepté notre invitation. Et hier, dans un lieu public, j'ai remercié nos collègues Savin, nos collègues Le Gendre et d'autres et d'autres et d'autres et d'autres. Ce que je voulais dire aujourd'hui, et Karl, je voulais vraiment remercier du fond du cœur ceux qui sont ici et qui participent régulièrement à nos commissions. Parce que, que ce soit Catherine Trondelet, Marie-Anne Duchenne ou Guy-Dominique Kenel qui nous posent des questions. Et je voulais le faire aujourd'hui vraiment publiquement parce que je sais que nous sommes filmés. Et à travers les trois et les quatre sénateurs collègues que j'ai remercié également hier, je voulais vraiment vous remercier aujourd'hui publiquement pour le travail et votre présence au quotidien. Alors j'ai plusieurs questions. Vous nous avez dit que l'école éduque. Je ne suis pas sûr que ce soit le rôle de l'école d'éduquer. Je pense que c'est toujours le même problème entre éduquer, former, enseigner, instruire, etc. Moi je pense que l'école peut éduquer si elle instruit. Et je crois qu'on a peut-être un peu souvent trop oublié cette notion d'instruction. J'aurais quatre questions à vous poser. La première, c'est la question sur la perte des repères républicains et la dégradation du climat scolaire. Vous semble-t-il ou vous paraît-il justifié ? En particulier, vous avez dit que la laïcité, il y avait une pédagogie de la laïcité. Qu'est-ce que vous entendez par pédagogie de la laïcité ? Quand vous parlez de laïcité liberticide, je pense que mes collègues reviendront peut-être dessus. Est-ce que c'est une valeur républicaine menacée ? Ma deuxième question a trait au programme d'enseignement moral et civique qui est présenté par le Conseil supérieur des programmes. Est-ce que ça vous semble satisfaisant, en tout cas au regard des préconisations du rapport ? Et quelles autres mesures pourraient être nécessaires pour apporter ou peut-être améliorer cet apprentissage de laïcité, et surtout de citoyenneté et d'intégration des élèves dans la communauté nationale ? Troisième question dans votre rapport sur l'enseignement de la morale laïque. Vous fixez comme objectif l'appropriation libre et éclairée par les élèves des valeurs qui font de la République. Alors on peut qui souscrire, mais vous ne parlez à aucun moment d'adhésion à la nation et à la patrie. Est-ce que ces termes pour vous sont difficiles à dire ? Est-ce qu'ils connotent autre chose ? Est-ce qu'ils symbolisent autre chose ? Si on fonde la laïcité sur des valeurs abstraites, on sait très bien qu'on arrive à un moment donné à un échec. Et lorsqu'on regarde, à l'instar de ce qui se passe à l'étranger, on regarde véritablement que les choses ne sont pas identiques. On ose dire les choses, on ose dire les mots. Il n'y a pas de gros mots dans la langue française, en tout cas lorsqu'on parle de patrie, de nation. Et c'est peut-être pour ça qu'on a peut-être souvent, trop souvent oublié. Et puis, dans quelle mesure et selon quelle modalité on peut former les professeurs à l'enseignement moral et laïque ? On évoque souvent le rôle des enseignants, mais aussi des chefs d'établissement et des corps intermédiaires d'inspecteurs de l'éducation nationale. Est-ce qu'ils ne devraient pas aussi être formés à ces enjeux ? Donc voilà mes quatre questions. Mes collègues reviendront peut-être sur l'une ou l'autre des questions pour avoir des compléments, peut-être aussi d'informations. Je vous remercie. Merci de ces questions. Alors, s'agissant de la première question sur éducation et instruction, alors c'est une opposition que je récuse. Disons que cette opposition ne correspond pas aux catégories intellectuelles qui me permettent de penser les difficultés de l'école, bien que je constate qu'elle continue d'être active, cette opposition entre éducation et instruction. Ce qui ne me satisfait pas dans cette opposition, c'est deux choses. La première, c'est que c'est une opposition qu'on a avec le temps idéologisé, et ça ne me semble pas une bonne idée, du coup, pour penser de manière objective, en tout cas avec le maximum d'objectivité, les problèmes de l'école. Et la seconde raison, c'est qu'il faut comprendre que je crois que l'école a toujours eu pour mission d'éduquer. En ce sens, le clivage entre instruction et éducation est, à mon avis, un faux clivage. Elle a toujours eu pour ambition d'éduquer, quand on regarde l'école primaire de la Troisième République, c'est une évidence. Tous les enseignements, y compris les enseignements apparemment les plus éloignés des valeurs, par exemple comme les enseignements scientifiques, ont été construits pour les élèves de l'école primaire, comme des enseignements dont la finalité élective était une éducation aux valeurs, de la raison, de la rationalité, du progrès. Donc, la charge éducative de l'enseignement à l'école primaire était massive. Pour le second degré, à la même époque, au XIXe siècle, évidemment, la finalité éducative ne se traduisait pas dans les mêmes dispositifs, mais elle se traduisait dans la culture humaniste, dont la finalité élective était justement l'éducation aux humanités et l'éducation humaniste. Et c'est ainsi qu'on formait la personne et le citoyen, à travers notamment la pratique du latin et du grec, qui sont deux enseignements qui sont extrêmement formateurs à travers les auteurs que l'on traduit, formateurs de la personne et du citoyen. Donc ça, c'est la première chose. Alors, s'agissant de la dégradation, maintenant, du climat scolaire, la dégradation de l'école, je pense que cette dégradation est notable. On ne peut pas fermer les yeux sur... Alors, je ne sais pas si j'utiliserais le mot de dégradation, parce que cela nous engage à prendre en considération une mesure de cette dégradation d'année en année, et je n'en ai pas les moyens. En revanche, des enseignants qui sont en difficulté, des enseignants qui se considèrent comme empêchés de remplir leur mission d'enseignement, bien sûr, il y en a, et quand bien même il n'y en aurait qu'un, ce serait déjà trop. Et je pense qu'une approche quantitative n'est pas la meilleure approche en ce sens. Quand bien même cela n'existerait que dans un seul secteur, ce serait déjà trop. Ce n'est pas acceptable si l'on veut effectivement prendre toute la mesure et toute l'ambition de ce qu'est l'école de la République, et si surtout on garde à l'esprit la promesse de l'école républicaine. Je ne veux pas non plus... C'est un deuxième élément de réponse, mais sur lequel je peux juste mentionner, mais sur lequel je ne peux pas m'aventurer. C'est la question de la ghettoïsation quand même de certains secteurs où les mêmes catégories de population sont scolarisées dans les mêmes lieux, dans les mêmes établissements. Donc, ce qui aggrave les problèmes, bien évidemment, l'absence de mixité sociale, dont tout le monde parle, mais là, l'école ne peut rien, et j'insiste sur le fait que l'école ne peut pas tout. Ça, c'est tout à fait certain. Donc, s'agissant de la laïcité liberticide et de la pédagogie de la laïcité, je peux préciser, en effet, bien que la réflexion sur la pédagogie de la laïcité soit en chemin, que la laïcité soit perçue comme liberticide par des adolescents, cela ne m'étonne pas. Pourquoi ? Une loi, à quoi sert une loi ? Une loi juridique, si une loi n'est pas accompagnée de pédagogie et d'éducation ? Elle sert à contraindre la liberté, elle permet la coexistence des individus, parce qu'elle contraint la liberté, et heureusement, elle fait en sorte que les individus ne puissent pas agir n'importe comment et faire n'importe quoi. Donc, cet aspect-là de la loi a été bien perçu par les élèves, c'est-à-dire que c'est la loi interdictrice. Ensuite, il y a toute une pédagogie, non seulement de la laïcité, mais aussi une pédagogie qui concerne l'éducation du citoyen, qui consiste à expliquer aux élèves que la loi ne contraint pas seulement la liberté, n'est pas seulement interdictrice, mais qu'elle protège, qu'elle permet, qu'elle autorise, qu'elle est une autorisation. Et tout cela est mené, en réalité, dans les établissements scolaires, mais davantage par les CPE, je pense, dont la mission éducative reste quelque chose de fort et de porteur dans le métier, moins par les enseignants, parce que les enseignants, ils enseignent, ils ont leur discipline, et même en instruction civique au collège, enfin, ça s'appelle éducation civique, je pense que les enseignants d'histoire-géographie ne sont pas non plus nécessairement formés à ce type de pédagogie. Alors, quel visage peut prendre une pédagogie de la laïcité ? J'insiste sur le fait que, à mon sens, et c'est pourquoi je parle de pédagogie des valeurs, une pédagogie de la laïcité doit s'inscrire dans le cadre plus général d'une pédagogie des valeurs, parce qu'à mes yeux, dans le cadre français et dans le cadre de l'éducation du citoyen à l'école en France, eh bien, la laïcité est une valeur qui doit entrer en cohérence et en système avec les autres valeurs républicaines et démocratiques. Je pense qu'elle prendrait davantage de sens pour les élèves, voire même pour les enseignants, si on la considérait dans son lien intrinsèque avec les valeurs qui sont les nôtres. Alors, s'agissant maintenant du programme du futur enseignement moral et civique, est-ce que je le considère comme satisfaisant ? Est-ce qu'il doit être accompagné d'autres mesures ou d'autres dispositions ou d'autres dispositifs ? Alors, ce programme est un programme et rien d'autre. Il n'a pas d'autre ambition que de donner des objectifs et des contenus. Dans quel sens va-t-il ? Eh bien, il va en effet dans le sens des constats que nous avions faits dans le rapport pour un enseignement laïc de la morale, à savoir qu'il cherche à favoriser une appropriation active des valeurs et des normes qui fondent la citoyenneté républicaine et plus largement démocratique. Il fait de la laïcité une condition de l'exercice du jugement critique, et ça, c'est un aspect de la laïcité qui me tient à cœur et dont on ne parle pas suffisamment, à savoir que la laïcité n'est pas seulement un cadre juridico-politique ou institutionnel, mais que la laïcité engage toujours elle-même des valeurs, les valeurs du doute méthodique, les valeurs de la liberté de penser, les valeurs de la recherche de la vérité, par exemple, les valeurs de l'objectivité, des valeurs intellectuelles et morales sont enveloppées par la laïcité, et ces valeurs intellectuelles et morales font le fond du projet d'enseignement moral et civique qui ne vise pas à endoctriner les élèves, mais qui vise à la formation d'un jugement critique et éclairé pour une adhésion éclairée aux valeurs de la République et de la démocratie. Mais comme vous l'avez dit, monsieur le rapporteur, les valeurs, lorsqu'on les considère dans leur abstraction, c'est-à-dire comme concept uniquement, leur transmission ne fonctionne pas à l'école, elles semblent aux élèves abstraites et froides, et pire, elles peuvent sembler aussi à toute une frange d'enseignants abstraites et froides. Or, il y a évidemment dans les valeurs toute une dimension psycho-affective, il y a aussi une dimension conative des valeurs, c'est ainsi que nous les avons qualifiées dans le rapport sur la morale à l'école, c'est-à-dire qu'elles inspirent l'action, elles poussent à agir dans un sens plutôt que dans un autre. Dernier point, s'agissant de la formation, la formation est bien évidemment le point noir de l'éducation du citoyen en milieu scolaire et quels que soient les programmes, sans une formation conséquente en nombre d'heures sur ces questions, sans une production de ressources, sans des outils, sans un véritable volontarisme politique et pédagogique en termes de formation, les enseignants n'enseigneront pas plus, enfin je parle de l'école primaire là, les enseignants n'enseigneront pas plus le nouvel enseignement moral et civique qu'ils n'ont enseigné l'instruction civique et morale telle qu'elle figurait dans les programmes de 2008. Merci beaucoup. Une question de M. Savin et Mme Duchesne. On en prend une ou deux. Merci Mme la Présidente. Merci Mme. Deux ou trois questions. Vous avez parlé de difficultés des enseignants, notamment la désaffection sur les valeurs de la République. Vous avez parlé aussi d'absence de formation, vous venez de le répéter, sur l'éducation du citoyen. Vous semble-t-il plausible encore de recréer un lien entre la morale et l'éducation durablement ? Et comment ? Première question. Deuxième question. Pourquoi considérez-vous, sur le sujet de la réintroduction de la morale à l'école, que la greffe ne prend pas en France ? Alors, y a-t-il trop de bloquants propres à notre pays ? Quels sont-ils ? Ce serait intéressant d'avoir votre avis sur ces sujets-là. Troisième question. Vous avez déclaré dans une interview en 2013, il y a une forme d'allergie à l'idée de la morale à l'école. À quoi pensez-vous précisément lorsque vous avez fait cette déclaration ? Une dernière question. Vous évoquez fréquemment l'objectif d'engagement des élèves dans la communauté scolaire. Qu'entendez-vous par là ? Madame Duchesne. Oui, je voulais d'abord que vous remerciez pour vos convictions, votre sincérité dans vos propos, qu'on sent tout à fait authentiques. Vous avez parlé à un moment donné des manuels d'autrefois au 19ème où on parlait de valeurs morales comme le respect, comme la dignité. Et puis, bien sûr, la loi 1905 est arrivée avec la mise en avant de la laïcité. Ma question, c'est pourquoi le respect, la dignité, l'apprentissage de vivre ensemble qu'on avait au 19ème, on n'en a plus parlé ? Ma deuxième question, c'était sur un prolongement, c'était que la laïcité dont on a beaucoup parlé et ça, vous n'y pouvez rien avec la RATP, prend cette une sorte de quatrième valeur du socle républicain. Or, à l'école, est-ce qu'on a autant besoin de cette quatrième valeur, sachant que les parents sont arrivés depuis pas très longtemps dans l'école et que nous travaillions en ce moment plusieurs d'entre nous sur les conseils d'école et qui sont plus des affrontements que des participations sur le plan de l'éducation. Merci. Vaste programme et avant de vous redonner la parole, je voulais juste revenir sur votre conclusion. Vous disiez qu'ils n'enseigneront pas plus la morale que l'éducation civique. Ça prouve qu'il manque d'outils et de méthodologie mais c'est une conclusion quand même un petit peu difficile à entendre puisque nous, nous essayons justement de voir ce que nous pourrions apporter ou préconiser pour qu'enfin que ça change. donc je vous redonne la parole, madame. Merci. Merci de ces questions. Alors, s'agissant des difficultés des enseignants, des affections, du lien entre morale et éducation du citoyen à l'école, quand j'ai accepté la mission sur la morale à l'école, enfin quand elle m'a été proposée, c'est aussi parce que dans le paysage de la recherche en France, enfin, les personnes dont j'étais qui se sont intéressées à l'éducation morale spécifiquement à l'école et qui ont cherché à travers leurs écrits et leurs travaux de recherche à faire valoir les droits d'une éducation morale à l'école, ces personnes se comptent sur les doigts d'une main, se comptaient sur les doigts d'une main. Alors, c'est déjà à l'époque s'était interrogée, j'ai fait paraître à partir d'un colloque qui s'est tenu en 2005, au moment de la commémoration de la loi 1905, j'ai co-organisé à Amiens un colloque sur la morale laïque, c'était le seul colloque au moment de la commémoration qui portait sur la morale laïque, qui a donné lieu à une publication au presse universitaire du 6 septentrion qui s'appelle École morale laïque et citoyenneté aujourd'hui. En réalité, le champ de l'éducation morale n'intéressait personne. Parce que, alors, c'est quelque chose qui est à interroger s'agissant des évolutions de l'école. Je me demande si vous voulez si ce n'est pas ce n'est pas alors, il y a deux aspects de la question. Premièrement, est-ce que ce n'est pas finalement un effet la laïcité, un effet secondaire du triomphe de la laïcité à l'école qui, en imposant le régime de neutralité, et bien finalement a aussi emmené avec elle non seulement le religieux mais aussi la morale dans la mesure où, je crois qu'on peut dire les choses de cette manière, la morale traditionnelle, la morale du devoir, la morale qui était enseignée à l'école de la République, c'était bien évidemment une morale qui avait quand même des affinités électives avec la morale religieuse, avec la morale chrétienne, plus précisément. Donc, à partir du moment où ce religieux a été évacué, à partir du moment où la laïcité justement a triomphé en ce sens, parce que le triomphe de la laïcité scolaire, c'est quand même en France, c'est le triomphe de l'éviction du religieux, et bien je pense qu'on a mis la morale dans le même sac que la religion. Et comme ensuite c'était à la fin des années 60, et bien au moment des 30 glorieuses, l'éducation du citoyen n'était plus une priorité, l'éducation morale encore moins en milieu scolaire. Il y a eu là d'autres priorités pour l'école et puis on vivait une époque plus sereine. Donc, du coup, on n'a jamais réinterrogé les conditions d'une éducation morale pour l'école. C'est même devenu finalement assez mal connoté, connoté comme ringard, réactionnaire, bon, ce que je crois, en tant qu'adulte et en tant que chercheuse, j'ai cru dommage, j'estimais que c'était dommage aussi au regard de ce qui se fait dans d'autres pays quand même, parce que c'est une singularité française, je le souligne aujourd'hui, que d'avoir évincé des contenus d'enseignement à la fois toute dimension morale ou éthique, quel que soit le nom qu'on lui donne, et en même temps tout enseignement de fait religieux ou de culture religieuse. Donc ça, c'est quand même une singularité française. Alors quand j'ai utilisé l'expression « la greffe n'a pas pris », ce n'était pas, je me souviens très bien de ce que j'ai écrit, ce n'était pas sur la morale, c'était sur l'enseignement du fait religieux, justement. J'ai dit « la greffe n'a pas pris », et c'est vrai, la greffe n'a pas pris. c'est pourtant une des priorités actuelles, enfin, annoncées dans les 11 mesures par le ministère de l'éducation nationale de l'enseignement supérieur et de la recherche, mais là, la question reste entière. On n'a pas réussi depuis 2002. Là, il faut vraiment se poser la question des conditions théoriques et pédagogiques et didactiques d'un enseignement du fait religieux à l'école. Donc, j'ai répondu, je le crois, à la question de l'allergie à la morale. Il y a d'autres modèles dans d'autres pays. Moi, c'est vrai que je m'intéresse beaucoup à ce qui se passe en Belgique aussi parce que la tradition belge est quand même assez proche de la nôtre et que je suis en lien avec... Puis qu'il y a un enseignement de morale qui est non-confessionnel qui est institué depuis 60 ans. Donc là, il y a véritablement toute une formation, un arrière-plan théorique et didactique qui est très puissant, très intéressant et très... Comment dire ? Très perfectionné. Cela dit, avec mon collègue Philippe Pouplos de l'Inspection Générale, c'est une parenthèse, nous avons organisé comme chaque année le séminaire des inspecteurs de l'éducation nationale les IUN ressources culture humaniste. Deux jours et demi à l'ESEN, nous l'avons organisé cette année sur l'enseignement moral et civique avec un objectif plus centré sur les conditions théoriques et pédagogiques d'un enseignement moral et d'après le sondage de l'ESEN, notre séminaire est celui qui a remporté le plus vif succès de tous les séminaires organisés cette année et pour nous c'est un signe, un signe d'un grand intérêt des inspecteurs du premier degré pour ces questions lorsqu'on leur donne du contenu et qu'on leur montre que c'est faisable et comment c'est faisable. Ils y voient, je pense, tout l'intérêt. S'agissant de l'engagement des élèves, alors je sais bien que même au moment de l'élaboration du projet de programme d'enseignement moral et civique, on a toujours une hésitation quand il s'agit de l'engagement des élèves parce que l'engagement des élèves, c'est un peu l'arlésienne, tout le monde en parle, on en parle depuis des années, les conseillers principaux d'éducation ne cherchent que cela, c'est un peu leur objectif prioritaire que les élèves s'engagent à l'école sachant que, premièrement, ce n'est pas la tradition de l'école en France, nous n'avons pas une tradition de pédagogie active alors que, par exemple, au Québec, c'est tout à fait banal, c'est même, enfin, ou en Angleterre également, c'est vraiment la vie quotidienne des écoles et des établissements, c'est d'engager les élèves et tout le monde y croit et tout le monde s'engage et enseignants et élèves s'engagent dans des actions éventuellement caritatives, dans des actions, en tout cas, qui mobilisent la communauté et qui sont dirigées vers la société, des actions, donc, publiques. En France, nous ne sommes pas dans cette tradition, d'une part, et d'autre part, il faut toujours, tout de même, avoir à l'esprit que l'engagement de l'élève à l'école est limité par l'école elle-même, c'est-à-dire qu'en réalité, ce n'est pas un engagement comme dans la vraie vie, ce n'est pas comme s'engager dans la société, mais malgré tout, il y a une possibilité de s'engager quand même, je le crois, vraiment, en tout cas, c'est vraiment l'idée de mobiliser les élèves autour de projets, ça, c'est quand même tout à fait possible, autour de projets qui leur permettent de vivre la coopération, de vivre aussi, éventuellement, les désaccords, parce qu'on n'est pas toujours d'accord, d'avoir d'autres relations avec les enseignants et les conseillers principaux d'éducation, une autre relation que cette relation enfermée dans une classe avec, médiée uniquement par des contenus d'enseignement, et je ne dis pas cela parce que je suis opposée à la transmission des connaissances, au contraire, au contraire, mais donc, je crois important de ne pas lâcher prise sur cet objectif, petit à petit, et ça et là, les mentalités peuvent changer, en tout cas, pour l'école primaire, c'est tout à fait possible de susciter l'engagement des élèves, les élèves adhèrent, notamment au projet, ils y adhèrent facilement, c'est le moyen aussi de les socialiser, de permettre qu'ils prennent leur place dans le groupe. S'agissant de la question concernant les manuels de la Troisième République, pourquoi on a pu parler du respect, la dignité, l'apprentissage du vivre ensemble ? En réalité, dans l'univers scolaire, on n'a jamais cessé d'en parler, notamment l'objectif d'apprendre à vivre ensemble et l'objectif des programmes depuis le milieu des années 90, notamment à l'école primaire, respect et dignité, je pense qu'il y a plusieurs considérations qui doivent être convoquées ici, notamment celles qui concernent les évolutions de la société. Il faut quand même, je crois, toujours avoir à l'esprit que l'école ne peut pas être un lieu où ce qui s'y passe va à contre-courant de ce qui se passe dans la société, à contre-courant, ça voudrait dire par exemple que alors que la société ne fonctionne plus sur une morale commune qui serait structurée par une morale du devoir, par exemple, eh bien, à l'école, on pourrait se permettre d'enseigner comme ça, sans questionnement et sans discussion, une morale du devoir, alors que c'est une morale qui n'est pas même partagée par les adultes qui vivent dans la société. Quand on parle de morale commune, la morale commune susceptible d'être transmise à l'école ne peut être qu'une morale qui est quand même vécue et partagée par les citoyens dans la société. Sinon, ça n'a pas de sens. Alors, respect, il y a quand même quelques années, une dizaine d'années, respect était un... On a cherché à réintroduire le respect à l'école sous forme un peu d'un slogan. Je me souviens... Bon, ça n'a pas véritablement pris. Je ne suis pas certaine que le respect tant que ça a disparu... Je sépare d'ailleurs respect et dignité parce qu'à mon sens, ce n'est pas la même chose. Je pense que... Je le dis aussi parce que je vois ça et là qu'on cherche à restaurer l'autorité des enseignants. C'est vrai aussi que ça figure dans les 11 mesures préconisées par le ministère de l'Éducation nationale de l'enseignement supérieur et de la recherche. De mon point de vue, la difficulté n'est pas l'autorité des enseignants. De mon point de vue, il y a une difficulté sur la discipline, ce qui n'est pas la même chose. Je déplace le problème sur la discipline des élèves. Là, du coup, je reviens à la question qui m'a été posée parce que je crois qu'il faut quand même aussi considérer en 30 ou 40 ans le changement de regard sur l'enfance, la place qu'après l'enfant, compris notamment les droits de l'enfant, mais le regard sur l'enfant et sur l'enfance a changé le respect de l'enfant. Je ne m'en plains pas, pas du tout, loin de là. Le respect de l'enfant est devenu quand même une valeur centrale et cardinale dans l'éducation, qu'elle soit familiale ou qu'elle soit scolaire, publique, privée ou publique. En ce sens, il est devenu plus difficile pour les enseignants et j'en atteste depuis mon expérience d'enseignante au sein de l'IUFM, c'est devenu plus difficile pour les enseignants d'imposer et de s'inscrire dans quelque chose, un geste éducatif qui serait coercitif. Il faut toujours l'accord de l'élève, il faut toujours que l'élève construise par lui-même sa conduite, qu'il comprenne le sens d'eux, alors que l'idée par exemple que d'abord, surtout avec le genre d'enfant, on exige l'obéissance parce qu'on n'a pas trop le choix non plus à l'école et qu'ensuite, avec le temps et progressivement avec ce qu'on met en place dans la classe, avec aussi la qualité de la relation pédagogique, l'enfant va comprendre cette démarche-là, elle n'est pas du tout commune aux enseignants quand ils travaillent sur les règles de vie de classe au sein de leur classe, l'idée, l'objectif, c'est devenu un lieu commun, une vulgate, une doctrine, c'est de faire construire les règles de vie de classe par les élèves avec l'idée que s'ils les construisent, ils vont mieux y adhérer. Bon. Donc c'est un exercice qui a ses limites, bien évidemment, puisqu'on n'est pas créateur des règles. Derrière les règles, même les règles de vie de classe, il y a la loi puisque toutes les normes, en réalité, que ce soit un simple règlement de classe, ces normes sont quand même en lien avec les normes juridiques, donc ces normes-là, nous ne les créons pas. Donc la dignité est quelque chose de différent. Là, ça renvoie à ce que j'ai dit dans mon propos liminaire, à savoir que les enseignants ont du mal pour une grande partie d'entre eux, pour une part d'entre eux en tout cas, à prendre les valeurs au sérieux. J'utilise cette expression partout où je passe. Je dis qu'il faut prendre ces valeurs au sérieux aussi pour éviter de dire que ces valeurs, il faut y croire. Et pourtant, je pense vraiment très sincèrement que l'adhésion aux valeurs républicaines et démocratiques relève évidemment d'une forme de croyance, d'une croyance raisonnée, une croyance éclairée, mais d'un attachement fort, quelque chose qui nous lie et qui nous affilie aussi. Or, et déjà, lorsque j'exerçais en IUFM au début des années 90, c'était ce que j'entendais de la bouche de mes stagiaires. Ces valeurs, ils n'y croyaient pas, ils ne les prenaient pas au sérieux, pour eux, ce n'était que des mots, des mots, des idées et bien évidemment, ce qui venait immanquablement dans leur bouche, c'était regarder l'état de la société, personne ne respecte les valeurs, plus personne ne respecte les valeurs, tout ça, ce ne sont que des mots. Donc, déjà, ça remonte à pas mal de temps, une forme de scepticisme qui atteignait ces jeunes enseignants, mais qui peut aussi éventuellement atteindre les moins jeunes. Scepticisme, voire une forme un petit peu de regret, d'amertume aussi. Mais en même temps, quand on parle avec eux des valeurs, ils sont tout prêts à vouloir les enseigner, ils sont tout disposés en fait, pourvu qu'on leur en donne les moyens. Parce que ça leur plaît. Ça leur plaît, ils y adhèrent, mais il faut véritablement leur en donner les moyens. Alors, est-ce qu'on a autant besoin de la laïcité à l'école ? Là, je dirais que c'est... Je reviens aussi à ce que j'ai dit dans mon propos liminaire, qu'en effet, on aurait dû accompagner la loi du 15 mars 2004 d'une pédagogie de la laïcité. Les choses se seraient faites comme ça, tout doucement. On aurait pris l'habitude de traiter de cette question dans les établissements scolaires et dans les écoles. ça ne s'est pas fait. Est-ce qu'on en a besoin localement, pas partout de la même manière ? C'est pourquoi, s'agissant du travail sur la charte de la laïcité, notamment à l'école primaire, moi, je ne suis pas pour que ça s'impose comme ça, de manière assez arbitraire. Voilà, il faut faire la même chose partout parce que c'est un mot d'ordre. Non, je pense qu'il faut travailler sur cette charte en fonction de son programme d'enseignement. Si ça a sa place dans la programmation autour de l'enseignement moral et civique, alors c'est opportun de le faire. Néanmoins, s'agissant de la laïcité, je tiens à deux points essentiels. le premier, c'est l'éthique enseignante. Je crois dans la formation tout à fait impérative de réactiver, de revitaliser cette éthique enseignante. Et je l'ai toujours pensé à la manière de Claude Nicolet. Ça m'est resté sur les dernières pages de l'idée républicaine en France. c'est ce qu'il appelle la laïcité intérieure. J'ai fait mienne, cette conception de la laïcité intérieure que je considère en effet comme extrêmement pertinente pour l'école et pour l'enseignement. C'est aussi une manière de lutter contre ses propres démons à soi. La tentative, pardon, la tentation du dogmatisme, la tentation des préjugés, enfin on a tous des préjugés. Donc c'est une manière de lutter contre ses propres démons intérieurs. Et ça me fait penser au propos d'un recteur auprès de qui j'intervenais récemment à Lille sur la question de la laïcité, le recteur Polet, pour ne pas le nommer. Il a utilisé l'expression d'enseignement laïque de la laïcité et c'est une expression que je trouve très intéressante et très pertinente parce qu'elle nous rappelle que nous avons nous-mêmes puisque nous nous cherchons à promouvoir une éducation qui lutte contre le prosélytisme, contre toute forme de prosélytisme, contre toute forme de propagande, contre toute forme d'endoctrinement. Nous avons nous-mêmes laïques et enseignants laïcs ou cadres laïcs au sein de l'éducation nationale à nous prémunir contre ces tentations et c'est en ce sens que le projet d'un enseignement laïque de la laïcité au sens d'une éthique laïque, au sens d'une laïcité intérieure me semble tout à fait pertinent pour l'école. Et le deuxième point en s'agissant de la laïcité, c'est la laïcité comme méthode, comme méthode d'enseignement, comme méthode prenant appui sur le jugement critique, en effet, comme condition du jugement critique. Et là, c'est à la fois un exercice, un entraînement et une vigilance constante à avoir de la part des enseignants et dans tous les contenus d'enseignement, pas seulement dans l'enseignement moral et civique. Est-ce que j'ai répondu à toutes les questions ? Je me suis fait mal comprendre, je pense. Quand j'ai dit ça, j'ai aussi parlé du socle des valeurs de la République. Et il me semble qu'il y a, en ce moment, on parle plus de laïcité que d'égalité, fraternité, ce qui rejoint la dignité, que je crois, tout ça. Or, en ce moment, on n'entend plus les trois valeurs de la République. Mais c'est tout. C'est une... Quelques mots qui serviront de conclusion ainsi. Merci. Oui. Comme me dit une de mes collègues de l'École pratique des hautes études, Valentine Zuber, dans un article récemment paru dans le quotidien Libération, la laïcité est devenue le quatrième terme de la devise républicaine. Tout à fait. Alors, s'agissant de cette question, je pense, en effet, enfin, je pense qu'il faut se garder, il faut faire très attention à l'école, à ne pas avoir, justement, une approche trop inflationniste de la laïcité, comme si la laïcité à elle seule, d'une part, pouvait régler tous les problèmes et comme si elle absorbait toutes les valeurs, ce que je ne pense pas. Alors, je le dis aussi dans un objectif purement pragmatique, à savoir que c'est contre-productif en réalité. C'est contre-productif. Donc, je vous remercie. Merci beaucoup. Donc, on se rend compte qu'il y a du chemin à faire et je ne sais pas si nous arriverons à avoir des préconisations qui participent à ce chemin, mais nous les allons essayer. Merci beaucoup. Merci à vous. Sous-titrage ST' 501